Né de Max Régnier, acteur français et de mère anglaise, Yves Régnier commence sa carrière cinématographique en 1961 dans Le Comte de Monte Cristo. Après cette première expérience, sa carrière ne démarre pas en flèche et il enchaîne péniblement quatre films dont un de Jean-Pierre Mocky, mais il tient le rôle vedette dans Bellefégore de Claude Barma. Une série en quatre épisodes qui a, en 1965, un retentissement national, il fut surtout connu dans la série télévisée Les Globetrotters avec Edouard Mix en 1966. Ces deux aventuriers qui feront le tour du monde avec leurs seules économies, il se serra ensuite à la chanson dans les années 1980 avec Boris Bergman dans PCV. C'est véritablement son personnage du commissaire Moulin qui lui offre la notoriété. Créée en 1976 par Paul-André Ota et Claude Boissol, la série télévisée fut tout d'abord interrompue en 1982, puis reprise en 1989 par Yves Régnier lui-même et Georges Moréas, auteurs de romans policiers. La série accueille notamment de nombreuses personnalités célèbres comme Johnny Hallyday ou Véronique Jeannot. L'acteur y écrit une dizaine de scénarios et se lance dans la réalisation. La série prend fin en 2008. Yves Régnier alterne en parallèle quelques rôles au cinéma, notamment avec Bertrand Blier en 1990, Jean-Marie Poiré en 1995 ou encore Jean-Jacques Bennex en 2000. Moins connu pour ses doublages voix. Il s'est pourtant illustré en faisant le doublage français de Bertrand Reynolds, Chuck Norris, Paul Hogan, Tommy Lee Jones ou encore le personnage de Rick Hunter, Fred Dreyer. En 2005, Yves Régnier apparaît également dans le feuilleton estival d'Holmen aux côtés d'Ingrid Chauvin, qui le retrouve l'année suivante pour un téléfilm, Le Monsieur d'en face. En 2007, c'est dans le film Trois amis de Michel Bougenat qu'Yves Régnier renoue avec le cinéma, accompagné de Cadmérade et Mathilde Seignier. Jusqu'à la fin 2008, Yves Régnier réalise la fiction Kalash avec Gérard Lanvin et Gérard Depardieu dont le tournage se déroule en France et en Thaïlande. Il a quatre enfants, Samantha, actrice, née le 3 décembre 1974, avec Virginie, Lola, chanteuse, née le 15 décembre 1986, avec Hélène Zidi, Jules, née le 4 octobre 1997, et Oscar née le 10 mai 2000, avec Karine.